Et en fait, le restaurant où on était assis, il y avait une vitre, une vitre transparente qui donnait directement vue sur le parking et sur les deux voitures. Donc la sienne et sa Range Rover. Donc on est là et tout et tout et tout, on est là et tout et tout. On est là, on parle et tout de la pluie et du beau temps et tout, on est là et tout. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement excitée pour cette story time là. Je sais pas si c'est parce que genre, vous savez, genre des fois tu vas raconter une blague à quelqu'un et comme tu sais que la blague elle est marrante et que tu connais la personne, tu sais qu'elle sera mort de rire. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. Comme je vous connais plus ou moins et que je connais aussi la story time, comment elle est marrante, genre je suis grave excitée de vous la raconter. Comme le titre de la vidéo l'indique, mon ex, un menteur pathologique. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire quoi, pathologique, pour les plus jeunes qui ne savent pas, en gros la pathologie c'est genre une maladie en fait. Genre tument mais c'est maladif. Voilà, en gros c'est ça. Comme d'abord, pour les stories de Pinola, on dévalise de tata, brioche au chocolat, brioche nature, chips, céréales, biscui, lait, jus, maté, spaghettis, choucrou, tout ce que vous voulez que vous prenez. Et puis vous asseyez bien. Vous asseyez bien ! Maintenant je vais commencer. J'ai intitulé cette vidéo mon ex, un menteur pathologique parce que franchement pour faire ce qu'il a fait là, il faut vraiment avoir des soucis en fait. Dans l'histoire, je vais l'appeler Emmanuel afin de conserver son identité. Et pour bien que vous puissiez comprendre l'histoire, l'histoire qui s'est passée en octobre, je vais un peu remonter le temps afin que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de chaque personnage. En l'occurrence, moi, lui et quelques membres de ma famille. Emmanuel et moi, on se connaissait depuis la primaire, ok, donc c'est vraiment un ami de longue date. Ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait qu'on s'appelait mère ami, même si on n'était pas vraiment très 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 proches. Mais en tout cas, on restait toujours en contact et on ne passait pas deux semaines sans se donner de nos nouvelles mutuellement. Emmanuel est un militaire, il a décidé après son bac d'aller à l'armée. Il était parti en mission aux Émirats Arabes Uniques près de Dubaï. Et il était parti pour 4 ou 6 mois. Mais genre, donc, moi je l'ai attendu, je l'ai attendu bien sûr. Et genre un mois avant qu'il ne rentre, on a mis fin à la relation. Donc imaginez genre que tu devrais avoir une personne, elle te demande de fou malade. Et que un mois avant son retour, tu n'es plus censé voir cette personne là en fait. Cela dit, comme je le dis, ça faisait des années que lui-même on se connaissait. Donc du coup, il connaissait chaque membre de ma famille, sauf mon père. Parce que mon père n'est pas du genre à s'intéresser à une présentation. Mais moi je suis très très maman, je suis beaucoup famille, maternelle et tout. Donc il connaissait tous les membres de ma famille. Et j'ai une petite soeur. Il était hyper proche de ma petite soeur, genre toujours il ne se venait pas l'un. Bref, il était hyper hyper proche l'un de l'autre. Et comme c'était quelqu'un qui a toujours voulu avoir des enfants, vraiment il la prenait comme sa fille en fait. Et moi comme sa soeur, je la prenais aussi comme ma fille. Bref. Cela fait que quand la relation elle s'est finie, il m'a dit qu'il viendra quand même voir Doudou. La petite soeur, on l'appelle Doudou. Il a dit que même si on n'est plus ensemble, on va essayer de rester amis et qu'il passera quand même voir Doudou. Donc le gars il est rentré de mission, il n'a pas fait signe. Et un jour comme ça, il m'a dit, est-ce que je suis à la maison, est-ce qu'il peut passer voir la petite. Donc moi je ne suis pas réchante, je ne suis pas en cunière. Ça faisait un bon bout de temps que je ne l'avais pas vu. Donc j'ai dit, ok, vas-y, passe-la voir en fait. Donc quand il est passé la voie, je crois que c'était en octobre du coup, en octobre, un truc comme ça. Ça faisait genre au moins 6 mois que je ne l'avais pas vu. Donc il est venu à la maison et tout, il a vu la petite et tout. Au début on était un peu gêné dans ma chambre, ici, avec ma petite soeur et tout. On parle de tout et de rien. Et là il prend mes nouvelles, il me dit, ah bah j'ai vu que toi sur les réseaux, ça va. Parce que bien sûr, il savait ce que je fais sur les réseaux. Donc il me dit, ouais, bah je vois que toi ça va sur les réseaux, que tu as évolué depuis le temps et tout. Que tes ombres de followers et de vues sur Facebook ont évolué, etc. Et moi j'étais là et tout, à cette chimie et tout, j'ai dit, ouais ça va par la grâce de Dieu, ça va. Et là il me dit que, ouais, bah que lui aussi ça va très bien pour lui et tout. Qu'il a changé de voiture, qu'il a des actions dans une société, bref. Que depuis qu'on est plus ensemble, lui aussi il a grave évolué. Ok. Maintenant il est sur le point de quitter la maison et genre il me dit, viens par la fenêtre et qu'il va me montrer sa nouvelle voiture. Ok. Et puis c'est quelqu'un qui aime trop la voiture, il kiffe la voiture. Donc il se met par là, par ma fenêtre et en fait il me montrait sa voiture. En tout cas il essayait de me la montrer. Ok. Mais en fait moi, comme il y avait un bâtiment qui cachait en fait sa voiture, donc moi je la voyais pas. Et je sais pas s'il pensait que j'allais dire, oh comme je la vois pas, bah je vais descendre pour venir la voir avec toi. Mais attends non, ton aide qui te dit que t'as une nouvelle voiture, si tu veux absolument la voir, c'est comme si en gros tu regrettes, etc. Donc non, j'étais vraiment en mode, ah ok c'est bien et tout de même si je n'arrivais pas à la voir la voiture d'où on était, je m'en foutais de fou. Donc il est super content d'avoir une nouvelle voiture, etc. On a dit qu'il a vraiment bien évolué, c'est-à-dire, je me suis dit merci pour toi. Et du coup de là on est resté en très bon terme, il n'y avait pas de rancune, pas de méchanceté entre nous et tout et tout. Et genre à peu près 4 ou 5 mois après, on a décidé de se revoir. Donc il me dit, bah je suis en bas de chez moi, oui je suis en bas de chez toi, je suis en bas de chez toi, descend. Donc bah moi je me suis fait bien, pas en temps, vous savez les filles, quand tu dois revoir ton ex depuis un bon bout de temps, comment tu te fais bien en flic. Donc je me suis dit, bon bah je vais voir sa voiture, il va encore me parler pendant 20 ans, il va encore se la vanter un peu, etc. Bref, je descends et je vois quoi, que le mec il a toujours son nom de sa voiture, il avait une petite, comment l'appelait ses voitures là-là ? Bref, je ne sais plus comment l'appelait, moi je suis très très bien en voiture, je suis archi mis en voiture, mais il avait une voiture que l'on avait, quand on s'est connu là, la voiture qu'il avait, c'est la même voiture qui était en bas de chez moi. Voilà, mais moi je m'en foutais, donc et tout, donc je vois et tout, le mec il est en warning en bas de chez moi et tout, je marche et tout, non non, je vais, je veux la repart et tout, et moi je dis, ah, Emmanuel, qui me dit, ouais, ça va, etc. Et en fait on était censé aller voir un verre. Et maintenant, quand et tout, on démarre et tout, il fait comme si, enfin je ne sais pas s'il fait comme si, en tout cas il a eu du mal à démarrer et tout, et il dit, avant qu'on aille au restaurant, d'abord on passe près de chez lui, pour qu'il puisse vérifier s'il avait été informé sa voiture. Moi je dis, ok, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Maintenant, pendant qu'on va chez lui et tout, il me dit que, ah, bah tu sais, quand on s'est vu chez toi là, entre temps je suis encore partie en mission, que je suis partie en mission au Mali. Il dit, ah bon, tu es partie en mission au Mali ? Il me dit, oui, je suis partie en mission au Mali. Il dit, oh, tu es partie en mission au Mali et puis tu n'as pas bronzé parce que tu es très blanc là mon ami. Il me dit, non, bah tu sais, le bronzage, j'espère très très vite, je lui ai dit, ah, d'accord. Il me dit, bon, bah, comme tu es partie en mission au Mali, en plus moi, comme je suis d'Afrique, j'étais fière qu'il aille dans un autre pays d'Afrique. Il me dit, ah, mais, donc, dis-moi, tu sais au moins comment on dit bonjour dans leur langue et tout. Il me dit, non, il ne sait pas comment on dit bonjour. Je lui dis, ah, tu ne t'es pas mélangé avec eux ? Il dit, non, on est vraiment resté entre militaires, etc., etc., en mission, donc je n'ai pas eu le temps vraiment d'apprendre la langue malienne. Il dit, ah, ok. Il dit, bon, tu t'es au moins fait des amis là-bas peut-être. Il me dit, bon, non, il ne s'est pas fait des amis, mais souvent, voilà, il joue avec les enfants du quartier et puis souvent, il en a eu de la nourriture. Il me dit, ah, bah, c'est bien. Il me dit, bon, tu as au moins des photos de quand tu es partie au Mali. Il me dit, oui, 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 j'ai des photos, j'ai des photos et je te les montrerai qu'on arrivera au restaurant. Génial, ok, cool et tout. On continue, on papote, on papote, on papote, on papote, on papote, on papote. Maintenant, on arrive, on arrive, il faut que je me calme, parce que, maintenant, on arrive, on arrive près de chez lui, excusez-moi. On arrive près de chez lui et tout, et tout, il cherche sa voiture et tout, il la trouve pas, oh, il la trouve pas. Il fait le tour de sa maison et tout, il cherche sa voiture et tout, il la trouve pas. Je dis, oh, je dis, bon, bah, dis-moi de quelle couleur est ta voiture, comme ça, bah, si je la vois, je pourrais te dire, ah, bah, elle est là. Et tout là, il me dit, ah, c'est une voiture noire, bon, une voiture noire, il y en a tellement que, bon, je dis, ok, bon, moi, je serai inutile. Il me dit, bon, si je ne vais pas garer près de chez moi, c'est sûr que je l'ai garer sur le quai d'une ville, je ne vais pas dire la ville, mais sur le quai d'une certaine ville. Il me dit, ah, ok, bon, bah, allons sur le quai de cette ville-là, on va dire, on va dire que c'était Marseille, voilà. Marseille, c'est, oui, mais, allez, allez sur le pont de, bref, allons sur le quai de Marseille. Et moi, je dis, ok, en fait, sur le quai de Marseille, il y a des places de parking, en fait. Donc, et tout, on est là, et tout, on est sur le quai de Marseille, il cherche sa voiture, etc., etc., un moment, pom, le gars, il s'arrête. Mais il y avait une place, en fait, il y avait une place, en fait, c'est comme si, bon, là, il y a une place de libre où il pourrait se garer, nous, on est là comme ça, ok. Et maintenant, le gars, il s'arrête, mais en perpendiculaire à la place. Normalement, quand tu veux le garer, c'est comme ça, non, mais lui, il s'arrête comme ça, il y a la place, là. Donc, bon, moi, quand j'ai eu la place, je pensais qu'il allait faire une manœuvre pour se garer. Je vois, et tout, il me dit, passe ma sacoche qui était à mes pieds, je passe sa sacoche, et tout, et je vois, il sort le bip bip, là, d'une voiture, et il fait comme ça. Et donc, là, et tout, je lève les yeux, et tout, et je vois qu'en fait, à côté de la plastique, il y avait une Range Rover. Maintenant, moi, même si je suis très, très nulle en voiture, la voiture de mes rêves, c'est une Range Rover. Donc, si le jour où il était venu chez moi, là, et il m'avait dit, regarde ma voiture, c'est un an, un an, et qu'il m'avait dit Range Rover, je me serais souvenu, en fait. Parce que même si je suis très, 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 très nulle en voiture, la Range Rover, c'est une Range Rover, c'est une Range Rover, c'est la Range Rover de mes rêves. Donc, et tout, il fait, il la verrouille. Maintenant, il range encore le bip, là. Je dis, attends, t'as déjà verrouillé la voiture, là ? Il me dit, bah oui, je dis, mais pourquoi j'ai pas vu les phares de la voiture qui s'allument ? Parce que, c'est vrai que je suis très nulle en voiture, hein, mais il me semble quand même que quand tu veux verrouiller ou bien déverrouiller une voiture, quand tu fais ça, elle est phare de la voiture qui s'allume. On est d'accord, les gens ? Non ? Bref. Il me dit, non, mais en fait, comme elle était déjà fermée, comme j'ai fait ça, 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 ça veut dire qu'en fait, elle est bien fermée, donc c'est pour ça que les phares de la voiture ne s'allument pas. Il me dit, ok. Donc, du coup, on s'est garé, en fait, juste à côté de sa voiture, de la Range Rover. Ok. Donc, on rentre dans le restaurant qui est vraiment pas loin d'où on a garé la voiture. Et donc, on commande, moi, j'ai pris un jus d'orange et puis lui, un café, il me semble. Non, un diabolo, j'en souviens très bien. Il prenait son diabolo quand on est ensemble. Donc, il a pris un jab au lendemain, moi, j'ai pris un jus de fruits, voilà. Et en fait, le restaurant où on était, où on était assis, en fait, il y avait une vitre, une vitre transparente qui donnait directement vue sur le parking et sur les deux voitures. Donc, la sienne et sa Range Rover. Ok. Donc, on est là et tout, et tout, et tout, on est là et tout, et tout, on est là, on parle et tout, de la pluie et du beau champ et tout, on est là et tout. La Range Rover disparaît. On est là. On est là. On est en train de parler, de rigoler, de s'échanger et tout. D'où la Range Rover disparaît. Et puis, c'est encore lui qui me prévient. Parce que moi, moi, je calcule, vous savez comment je suis là, on est assez, voilà. C'est lui qui me dit que, oh, la Range Rover a disparu. je regarde, je vois qu'effectivement il n'y a que sa voiture qui reste la voiture avec laquelle on est venu j'ai dit, oh, mais comment ça comment ça ta voiture là a disparu, comment elle a pu disparaître il me dit, non oh là là, c'est sûrement mon père c'est sûrement mon père là qui a dû prendre la voiture mais il est culotté lui, il prend ma voiture et puis il ne me prévient même pas, bon bah laisse moi l'appeler et tout pour que je lui dise qu'au moins qu'il a pris ma voiture pour aller au travail maintenant et avant de la ramener, il va la laver d'abord donc il a fait un petit semblant là il a envoyé un message là, je ne l'ai même pas calculé bref, bref vous vous souvenez à ma voiture, je l'avais dit tu me montreras les photos de quand tu es parti au Mali donc je lui dis, d'ailleurs montre-moi les photos de quand tu es au Mali et donc il sort son téléphone et tout, il déverrouille tout, il va dans le cadre et tout, il cherche, il cherche, il cherche, il ne trouve pas je lui dis, oh, tu ne trouves pas les photos de quand tu es parti au Mali, il dit, si, si, je trouvais tout ça, bien, ça, bien, il cherche, il cherche il cherche, il cherche, il cherche, il cherche et puis il me montre donc moi je prends le téléphone et tout il dit, ah, c'est quand tu étais au Mali ça et tout, il me dit, oui, c'est quand il était ma vie mais le gars est tellement bête qu'il a oublié que quand il est parti aux Emirats Arabes Unis il m'a envoyé des vidéos de comment ça se passait là-bas et c'est exactement les mêmes vidéos qu'il me montre en fait il me montrait les mêmes vidéos de quand il était parti aux Emirats Arabes Unis maintenant il me dit, oh, il est là, ça se passe comment je me dis, bah moi ça va et tout et bah moi j'ai un copain il s'appelle on l'appelle Monsieur Savage il me dit, oui et tout, j'ai vu sur les réseaux que tu sors avec quelqu'un il s'appelle Monsieur Savage il me dit, ah, donc en fait, tu me surveilles en fait genre, tu sais même avec qui je suis non et tout, je me dis, en tout cas, ça se passe hyper bien avec lui franchement, je suis archi heureuse on ne dispute pas beaucoup on a une complicité de fou malade et tout on s'entend grave bien un peu petit homme, moi aussi, tu sais moi aussi je suis en couple et tout et bon, quand il m'a dit ça bon, c'est un blanc, je suis une noire donc vous avez un peu la curiosité de savoir s'il aimait tellement les femmes noires qu'il avait encore présenté une femme noire ou bien si c'était une blanche ou bien etc, etc donc je lui dis, ah, ok et c'est une quoi il me dit, ah, une blanche et moi je dis, ah mais pas genre, en mode, un, en mode les blanches, elles sont nulles, pas du tout mais en mode, un, en mode, un voilà, juste un pour nous faire comme ça mais en tout cas, c'était pas pour dénigrer les blanches et là, il me dit, non, non, non mais c'est une latina et en fait, la fin de ses rêves genre, hormis les fans d'un extra c'est une latina il me dit qu'on était ensemble il me dit, non, non, mais c'est une latina je dis, ah, ok, d'accord et quand on a fini au restaurant moi, je voulais payer, bien sûr, ma part et maintenant, au moins de payer et tout, il me dit, non, et tout c'est moi qui paie j'ai dit, non, et tout en plus, c'était pas très cher et tout, j'ai insisté et tout même si elle était chère en fait, moi, j'ai commandé ce que je pouvais payer il me dit, non, 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 non c'est le moment qu'il veut payer, etc donc le gars, il ouvre son porte-monnaie il avait des billets de sang et en gros, il voulait me faire voir directement que, regarde, j'ai des billets de sang il me l'a pas dit mais son comportement, en fait on voyait clairement que voilà, parce qu'il a fait un cinéma pour chercher sa carte bancaire alors ta carte bancaire elle était vraiment dans une poche là de carte bancaire mais pourtant, il cherchait dans les billets etc, etc, etc au fond, je me suis dit mais attends, mais tu veux me montrer quoi en fait, mec, t'as des billets de sang mais alors, qu'est-ce que je m'en fous en fait, qu'est-ce que je m'en fous je t'ai connu, on était en première mon frère, on savait pas c'était quoi la valeur de 1 euro et là, maintenant qu'on est plus ensemble qu'on a grandi tu veux me montrer des billets de sang bref, bref, bref bref on est là, on est en chemin et tout on continue de rouler, de rouler, de rouler et tout, je veux une voiture qui est pas mal je me dis, oh, elle est pas mal cette voiture il me dit, oh, la voiture là mais je l'ai eu, je l'ai conduite c'est ce que je l'ai eu on roule encore et tout il me dit, oh, tu vois cette voiture là mais elle aussi, je l'ai eu non mais elle aussi, eh, je l'ai eu mais tu sais que depuis qu'on est plus ensemble j'ai eu au moins 10 voitures j'ai fait que changer et moi j'étais là en mode 1, ok, 1, bon oh, c'est bien et tout c'est bien et tout le mec, il me dit depuis qu'on est plus ensemble il a plus 10 voitures et pourtant la voiture dans laquelle je suis c'est la même que quand on était ensemble en fait et puis quel est l'intérêt de mentir genre, mec, je t'ai connu on était en primaire t'avais rien, j'avais rien pourtant on s'est aimé comme ça où est l'intérêt de mentir genre, je ne le comprends pas en fait I don't understand et j'avais raconté cette histoire là sur Instagram en live et tout un soir comme ça une histoire de divertir un peu les gens et on m'a dit ouais, Pénélia et tout c'est sûr que le mec il t'aime encore et c'est terminant en fait parce que s'il me met encore et que l'aime récupérer non seulement c'est pas la bonne manière parce qu'il sait très bien que le matériel c'est pas ça qui m'a tiré on s'est connu on avait rien donc c'est pas ça qui m'a tiré et surtout en fait si c'était le cas il n'allait pas me dire qu'il avait une copine en fait j'avais l'impression que dès qu'il voyait que genre par exemple un exemple tout belle oh j'ai vu que toi avec les réseaux ça va bah tu sais moi aussi maintenant j'ai des actions dans une entreprise ou bien oh t'es en couple avec monsieur Savelle oh mais tu sais que moi aussi en fait j'ai l'impression qu'il essaie de m'égaliser ou bien de me dire que ta vie ça va mais la mène aussi en fait alors que je crois que tout ce qu'il m'a dit il n'y avait rien de vrai rien de vrai et je crois vraiment qu'il a des problèmes psychologiques et ça me fait même limite pitié parce qu'en fait je pense que pendant un certain temps à l'armée il a peut-être failli genre partir au Mali mais qu'il n'y est pas allé parce qu'en fait le temps qu'il me disait qu'il était parti au Mali ça ne coïncidait pas avec quand on s'était revu pour la petite à quand on se voyait ce jour là en fait parce qu'il me disait que quand il me disait qu'il est parti au Mali pendant 6 mois mais attends 4 mois avant je t'avais déjà vu en fait comment est-ce que tu peux être au Mali rien de coïncidait et moi ce que je pense c'est que vraiment à son régiment on a vraiment failli l'envoyer au Mali mais il n'est pas allé donc pour lui quand il m'a revu il m'a dit ah tu sais je suis parti au Mali alors que non t'as juste failli y aller en fait ou par exemple moi genre genre je suis à me postuler pour un travail à Louis Vuitton et quand j'ai ma copine je lui dis ah c'est quoi je travaille à Louis Vuitton voyez ou pas je crois que genre il est grave comme ça aujourd'hui il voulait vraiment avoir ce genre de revers là mais il va dire ah bah tu sais c'est la mienne mais c'est quoi ça c'est vraiment un complexe d'infériorité un manque de confiance en soi il n'a pas de personnalité et ça me faisait même pitié en fait grave pitié et à l'heure du live que j'avais fait on m'a aussi dit bah du coup Pénola quand tu t'es rendu compte à quel point il pouvait te mentir dans les yeux tu t'es pas dit que pendant votre relation t'avais déjà menti non je ne pense pas qu'il ait pu mentir sur les choses comme ça parce que du coup je suis dans sa vie et je sais qu'est-ce qu'il a pas mais vous savez c'est un blanc et il traînait assez avec des noirs et j'ai remarqué que des fois avec ses potes renoirs il aime bien faire genre ouais lui aussi et tout il a alors que le mec t'es au même stade et puis la vie elle continue en fait donc je pense vraiment que c'est son complexe d'inverleté qui a continué à prendre le dessus et il a oublié en fait que non je ne suis pas bête et puis voilà et moi pendant ce temps là quand il mentait moi je suis pas en fait genre de note à quand tu mentes à dire tu mentes tu mentes non non moi je te regarde continue mais continue mais continue en fait moi je te fais vraiment croire que je te crois juste pour que je puisse voir jusqu'à où tu es prêt à aller parce que ça serait vraiment bête de te couper dans ton élan alors que si tu la laisses parler elle te dévoilera vraiment qui elle est parce qu'elle pense que tu es bête donc c'est ce que j'ai fait je l'écoutais ah oui ah ah mais gros mytho franchement choqué de voir à quel point quelqu'un que t'as côtoyé avec qui t'as vécu t'as plein de choses etc peut te mentir à ce point on arrive à la fin de cette story time c'est une story time en fait que je trouvais même un peu triste au final mais bon mettez un coup de bleu si vous avez kiffé ok si vous en voulez encore plus dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez déjà aussi vécu une histoire similaire de quelqu'un de proche de vous mais qui peut vous mentir à ce point en mode why the death donc likez commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait et retrouvez-moi sur snapchat p928229 sur instagram laosanpenola et sur youtube laosanpenola bisous